Mes chers amis Bokertov, nous revenons ce matin sur l'expression Melech Haolam, roi du monde, souverain de l'univers, cette expression que l'on retrouve dans chaque bracha, dans chaque bénédiction que l'on formule. Et à propos de Melech Haolam, on peut citer le commentaire du Rav Hirsch sur la sidra de cette semaine, la paracha de Vayera, au chapitre 21, car le Rav Hirsch y explique que le terme Haolam, dans le texte biblique, désigne, et je cite, un temps caché. Et de ce fait, tout l'avenir qui est caché à l'œil humain. J'ouvre une parenthèse, c'est la raison pour laquelle on trouve cette expression Adha Haolam, jusque Haolam, c'est-à-dire jusqu'à un temps indéfini, en tout cas par rapport à la perception humaine. Et le Rav Hirsch poursuit, et donc le terme Haolam désigne un temps caché, tout l'avenir, et de temps à autre aussi, le lointain passé qui se dérobe à nos investigations. Par exemple, dans l'expression Mina Haolam, Vada Haolam, depuis toujours, toujours c'est quand exactement, on ne sait pas, c'est assez vague, Vada Haolam, et puis pour ce qui concerne l'avenir, bien évidemment, il nous est inaccessible. Dès lors, lorsqu'on dit Melech Haolam, cela veut dire que HaShem est souverain dans la connaissance des temps, de tout ce qui a précédé, de tout ce qui relève de l'avenir. Mais au-delà de cette idée, il y a surtout, surtout, une insistance sur l'ignorance humaine concernant ces temps passés et surtout ces temps à venir. Dit autrement, rien n'est joué pour demain et tout peut être réécrit pour le passé. Et si le Rav Hirsch développe ses différentes idées dans son commentaire sur la paracha de Vahira, c'est parce que dans notre paracha, Abraham désigne Dieu comme étant quel Olam, comme étant le Dieu Olam. Et le Rav Hirsch explique que le verset veut dire que HaShem, c'est l'être unique qui sème dans le présent les germes invisibles de l'avenir. C'est un formidable message antidéterministe et donc un formidable message d'espérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !